Le chant des casseroles témoigne des conditions de vie difficiles. C'est ici, dans cette maison construite en bois, que vit Edith 35 ans. J'attends mon mari. Voilà, je l'attends s'il vient. Puisque depuis le matin, il n'y a rien à manger. Il dit, c'est en bois, donc je l'attends. Moi, depuis le matin, il n'y a même pas comment j'ai mon état. Je suis là, je l'attends. Comme Edith, plusieurs familles vivent ici à Bain-Gerville, au quartier Campement Laurier 18. Elles sont sans moyens financiers et habitent dans ces logements de fortune. Je vis dans une baraque. Bon, comme ça ne va pas trop. On n'a pas les moyens de se prendre une bonne maison. Donc nous sommes venus vivre ici. Souvent, quand il pleut même, on n'arrive pas à dormir. On est obligé de se lever avec les enfants pour pouvoir... pour attendre à ce que la pluie cesse. 15 000 francs CFA, c'est le prix du loyer pour chaque baraque. Une somme colossale pour Clarisse, aujourd'hui enceinte, de six mois. Au début, je faisais mon commerce. Mais depuis que je suis tombée enceinte, ça me fait six mois. Je ne travaille pas, je ne fais rien. Pour manger souvent, c'est compliqué. Ici aussi, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de courant. Les conditions de vie sont précaires. Les habitants de la zone vivent dans l'incommodité. Voilà, ce sont des gens des trucs comme ça qui sont nos toilettes. Vous voyez ça ? C'est comme ça, les WC, les toilettes, c'est comme ça, ça se fait. C'est selon les moyens, c'est ce qu'on disait. On vit, bon, dans la... Je dirais qu'on vit mal, on vit mal, on vit très mal. On ne peut pas... C'est des trucs qu'on vit, mais on n'arrive pas à expliquer. C'est bon. Au moins, pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Face aux conditions de vie difficiles des populations qui vivent dans l'extrême pauvreté, le ministère ivoirien de la lutte contre la pauvreté initie plusieurs actions dans le programme des filets sociaux. Le programme des filets sociaux, comme vous le savez, consiste en l'octroi sur trois ans de transferts monétaires trimestriels non remboursables de Transémis France-EFA à des ménages ciblés parmi les plus pauvres. Le paiement se fait par voie numérique, à travers le téléphone mobile. En plus des transferts monétaires, le programme déploie des mesures d'encadrement des ménages bénéficiaires avec des travailleurs sociaux et agents communautaires. À savoir qu'en Côte d'Ivoire est considérée pauvre toute personne qui vit en dessous de 750 francs CFA par jour et est en extrême pauvreté celle qui vit en dessous de 350 francs CFA par jour. Sous-titrage Société Radio-Canada